23. Tant que j'ai marché dans les galeries publiques du Palais de Justice, je me suis senti presque libre et à l'aise. Mais toute ma résolution m'a abandonné quand on a ouvert devant moi des portes basses, des escaliers secrets, des couloirs intérieurs, de longs corridors étouffés et sourds, ou une autre que ceux qui condamnent ou ceux qui sont condamnés. L'huissier m'accompagnait toujours. Le prêtre m'avait quitté pour revenir dans deux heures, il avait ses affaires. On m'a conduit au cabinet du directeur, entre les mains duquel l'huissier m'a remis. C'était un échange. Le directeur l'a prié d'attendre un instant, lui annonçant qu'il allait avoir du gibier à lui remettre, afin qu'il le conduisît sur le champ à Bicêtre, par le retour de la carriole. Sans doute le condamné d'aujourd'hui, celui qui doit coucher ce soir sur la botte de paille que je n'ai pas eu le temps d'user. — C'est bon, a dit l'huissier au directeur. Je vais attendre un moment. Nous ferons les deux procès-verbaux à la fois. Cela s'arrange bien. En attendant, on m'a déposé dans un petit cabinet, attenant à celui du directeur. Là, on m'a laissé seul, bien verrouillé. Je ne sais à quoi je pensais, ni depuis combien de temps j'étais là, quand un brusque et violent éclat de rire à mon oreille m'a réveillé de ma rêverie. J'ai levé les yeux en tressaillant. Je n'étais plus seul dans la cellule. Un homme s'y trouvait avec moi, un homme d'environ cinquante-cinq ans, de moyenne taille, ridé, voûté, grisonnant, un membre trapu, avec un regard louche dans des yeux gris, un rire amer sur le visage, sale, en guenille, demi-nue, repoussant à voir. Il paraît que la porte s'était ouverte, l'avait vomi, puis s'était refermée sans que je m'en fût aperçu. Si la mort pouvait venir ainsi... Nous nous sommes regardés quelques secondes fixement, l'homme et moi. Lui, prolongeant son rire, qui ressemblait à un râle, moi, demi-étonné, demi-effrayé. — Qui êtes-vous ? lui ai-je dit enfin. — Drôle de demande, a-t-il répondu. — Un frioche. — Un frioche. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cette question a redoublé sa gaieté. — Cela veut dire, s'est-il écrié au milieu d'un éclat de rire, que le tôle jouera au panier avec ma sorbonne dans six semaines, comme il va faire avec ta tronche dans six heures. Il paraît que tu comprends maintenant. — En effet, j'étais pâle, et mes cheveux se dressaient. C'était l'autre condamné, le condamné du jour, celui qu'on attendait à Bicêtre, mon héritier. — Il a continué. — Que veux-tu ? Voilà mon histoire à moi. Je suis fige d'un bon pègre. C'est dommage que Charlot ait pris la peine un jour de lui attacher sa cravate. C'était quand régnait la potence, par la grâce de Dieu. À six ans, je n'avais plus ni père ni mère. L'été, je faisais la roue dans la poussière au bord des routes pour qu'on me jetât un sous par la portière des chaises de poste. L'hiver, je l'ai pieds nus dans la boue en soufflant dans mes doigts tout rouges. On voyait mes cuisses à travers mon pantalon. À neuf ans, j'ai commencé à me servir de mes louches. De temps en temps, je vidais une fouillouse, je filais une pelure. À dix ans, j'étais un marlou. Puis j'ai fait des connaissances. À dix-sept, j'étais un grinche. Je forçais une boutanche. Je faussais une tournante. On m'a appris. J'avais l'âge. On m'a envoyé ramer dans la petite marine. Le bagne, c'est dur. Coucher sur une planche, boire de l'eau claire, manger du pain noir, traîner un imbécile de boulet qui ne sert à rien, des coups de bâton et des coups de soleil. Avec cela, on est tondu. Et moi qui avait de beaux cheveux châtains n'en rapporte. J'ai fait mon temps. Quinze ans, ça s'arrache. J'avais 32 ans. Un bon matin, on me donna une feuille de roté, 66 francs, que je m'étais amassé dans mes quinze ans de galère, en travaillant 16 heures par jour, 30 jours par mois et 12 mois par année. C'est égal. Je voulais être honnête homme avec mes 66 francs. Et j'avais de plus beaux sentiments sous mes guenilles qu'il n'y en a sous une serpillère de ratichon. Mais que les diables soient avec le passeport. Il était jaune et on avait écrit dessus « Force à libérer ». Fallait montrer cela partout où je passais et le présenter tous les huit jours au maire du village où l'on me forçait de t'appliquer. La belle recommandation, un galérien. Je faisais peur et les petits enfants se sauvaient et l'on fermait les portes. Personne ne voulait me donner d'ouvrage. Je mangeais mes 66 francs. Et puis, il fallut vivre. Je montrais mes bras bons au travail. On ferma les portes. J'offris ma journée pour quinze sous, pour dix sous, pour cinq sous. Point. Que faire ? Un jour, j'avais faim. Je donnais un coup de coude dans le carreau d'un boulanger. J'empoignais un pas et le boulanger m'empoigna. Je ne mangeais pas le pain. Et j'eus les galères à perpétuité, avec trois lettres de feu sur l'épaule. Je te montrerai, si tu veux. On appelle cette justice-là la récidive. Me voilà donc cheval de retour. On me remit à Toulon, cette fois avec les bonnets verts. Il fallait m'évader. Pour cela, je n'avais que trois murs à percer, deux chaînes à couper et j'avais un clou. Je m'évadais. On tira le canon d'alerte, car nous autres, nous sommes comme les cardinaux de Rome, habillés de rouge. Et on tire le canon quand nous partons. Leur poudre alla aux moineaux. Cette fois, pas de passeport jaune, mais pas d'argent non plus. Je rencontrais des camarades qui avaient aussi fait leur temps ou cassé leurs ficelles. Leur couard me proposa d'être des leurs. On faisait la grande soulace sur le trimar. J'acceptais, et je me mis à tuer pour vivre. C'était tantôt une diligence, tantôt une chaise de poste, tantôt un marchand de bœufs à cheval. On prenait l'argent, on laissait aller au hasard la bête ou la voiture, et l'on enterrait l'homme sous un arbre, en ayant soin que les pieds ne sortissent pas. Et puis on dansait sur la fosse, pour que la terre ne parût pas fraîchement remuée. J'ai vieilli comme cela, gittant dans les broussailles, dormant aux belles étoiles, traqués de bois en bois, mais du moins libres et à moi. Tout a une fin, et autant celle-là qu'une autre. Les marchands de lacets, une belle nuit, nous ont pris au collet. Mes fanandelles se sont sauvées, mais moi, le plus vieux, je suis resté sous la griffe de ces chats à chapeaux galonnés. On m'a amené ici. J'avais déjà passé par tous les échelons de l'échelle, excepté un. Avoir volé un mouchoir ou tué un homme, c'était tout un pour moi désormais. Il y avait encore une récidive à m'appliquer. Je n'avais plus qu'à passer par le faucheur. Mon affaire a été courte. Ma foi, je commençais à vieillir, et à n'être plus bon à rien. Mon père a épousé la veuve. Moi, je me retire à l'abbaye de Montarregrès. « Voilà, camarade. » J'étais resté stupide en l'écoutant. Il s'est remis à rire plus haut encore qu'en commençant, et a voulu me prendre la main. J'ai reculé avec horreur. « L'ami, » m'a-t-il dit, « tu n'as pas l'air brave. Ne va pas faire le cimbre devant la carline. Vois-tu, il y a un mauvais moment à passer sur la placarde ? — Ouais, cela est sitôt fait. Je voudrais être là pour te montrer la culbute. — Mille dieux ! J'ai envie de ne pas me pourvoir si l'on veut me faucher aujourd'hui avec toi. — Le même prêtre nous servira à tous deux. Ça m'est égal d'avoir tes restes. Tu vois que je suis un bon garçon, hein ? Dis, veux-tu, d'amitié ? » Il a encore fait un pas pour s'approcher de moi. « Monsieur, » lui ai-je dit en le repoussant, « je vous remercie. » Nouveaux éclats de rire à ma réponse. « Ah ah ! Monsieur, vous aïs êtes un marquis. C'est un marquis ! » Je l'ai interrompu. « Mon ami, j'ai besoin de me recueillir. Laissez-moi. » La gravité de ma parole l'a rendu pensif tout à coup. Il a remué sa tête grise et presque chauve, puis creusant avec ses ongles sa poitrine velue qui s'offrait nue sous sa chemise ouverte. « Je comprends, » a-t-il murmuré entre ses dents. « Au fait, le sanglier. » Puis, après quelques minutes de silence, « Tenez, » m'a-t-il dit presque timidement, « Vous êtes un marquis. C'est fort bien. Mais vous avez là une belle redingote qui ne vous servira plus à grand-chose. Le tôle la prendra. Donnez-la-moi. Je la vendrai pour avoir du tabac. » J'ai ôté ma redingote et je la lui ai donnée. Il s'est mis à battre des mains avec une joie d'enfant. Puis, voyant que j'étais en chemise et que je grelottais, « Vous avez froid, monsieur. Mettez ceci. Il pleut et vous seriez mouillé. Et puis, faut être décemment sur la charrette. » En parlant ainsi, il ôtait sa grosse veste de laine grise et la passait dans mes bras. Je le laissai faire. Alors j'ai été m'appuyer contre le mur, et je ne saurais dire quel effet me faisait cet homme. Il s'était mis à examiner la redingote que je lui avais donnée, et poussait à chaque instant des cris de joie. « Les poches sont toutes neuves. Le collet n'est pas usé. J'en aurai au moins quinze francs. Quel bonheur ! Du tabac pour mes six semaines. » La porte s'est rouverte. On venait nous chercher, tous deux, moi, pour me conduire à la chambre, où les condamnés attendent l'heure. Lui, pour le mener à Bicêtre, il s'est placé en riant au milieu du piquet qui devait l'emmener, et il disait au gendarme, « Ah, ça, ne vous trompez pas ! Nous avons changé de pelure, monsieur et moi, mais ne me prenez pas sa place ! Diable, cela ne m'arrangerait pas, maintenant que j'ai de quoi avoir du tabac. » Alors, bonjour encore une fois, mes chers élèves, cette fois-ci avec le même roman, le roman à thèse de Victor Hugo, « Le dernier jour d'un condamné », mais avec un chapitre différent, c'est le chapitre 23. Alors, dans cette séance, nous allons travailler ensemble, le chapitre 23, comme je l'ai dit il y a un moment, du roman à thèse de Victor Hugo. Alors, on ne peut pas travailler ce roman sans s'arrêter sur ce chapitre majeur dans le déroulement de l'histoire. Alors, commençons par la situation du passage par rapport aux éléments précédents. Ce passage se situe après le transfert du condamné de Bicêtre à la conciergerie en compagnie de cinq gendarmes, de l'huissier et du prêtre. Dans cet extrait, le condamné se trouve dans une cellule avec un frioche qui se met à lui raconter son histoire. Les hypothèses parlant qu'on peut émettre, que met l'extrait en scène ? Quelle est la visée de cette histoire ? C'est-à-dire de l'histoire de frioche ? Comment Victor Hugo se servirait-il de l'histoire du frioche pour critiquer le système judiciaire de son époque ? Alors, voilà trois hypothèses qu'on va, bien sûr, travailler tout au long de ces axes. Les axes de lecture qu'on propose sont le frioche profil d'un criminal. Comment est décrit le frioche au début du texte ? Quelle est la description, son portrait ? Le frioche est décrit de manière détaillée ou miticieuse. Le narrateur emploie des adjectifs bien précis, comme voûter, vérité, etc. Cette succession d'adjectifs décrivant en détail le frioche qui s'avère victime de la société. L'oxymar est une figure de cible qui met en relief l'amalgame des sentiments contradictoires du personnage, l'indifférence et souffrance. Alors, vous savez très bien ce que c'est que l'oxymar. Quel est le registre donc employé dans les propos du frioche ? Alors, vous allez découvrir un registre tout à fait familier, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir durant les autres chapitres. Alors, ce registre familier, il représente le statut social et culturel du frioche qui n'a jamais accédé à l'école. Alors, comment appelle-t-on une histoire à l'intérieur d'une autre histoire ? Et à quoi la mise en abîme, l'enchassement, le narrateur cède la parole à un personnage pour qu'il raconte l'histoire à sa place. La mise en abîme rend le récit plus vif et suscite la pitié du lecteur. La mise en abîme, c'est une technique narrative utilisée dans les récits de manière générale. On l'a vu aussi dans la boîte à merveille lorsque Sidi Mohamed a cédé la parole à d'autres personnages pour raconter leur histoire. Alors, c'est ce qu'on appelle un récit en chassé ou bien la mise en abîme. Bon, alors voilà, ce sont des éléments très importants. Alors, après votre lecture de ce chapitre, qui est le champ lexical dominant, c'est celui de la misère. Quelle est la figure de style employé dans la phrase ? J'avais de beaux sentiments sous mes guenilles. Vous voyez très bien que nous avons affaire à deux mots contradictoires. Il s'agit de l'antithèse. L'antithèse met en scène la contradiction entre les sentiments du frioche et sa réalité. Bon, alors maintenant, passons, pardon, je reviens d'abord à un petit détail. Oui, alors on passe à l'extrait, présente le profil d'un criminel complet de misère. Nous avons un frioche qui est écrit de manière minutieuse, c'est-à-dire détaillée, avec des adjectifs appartenant au chalexical de la misère, de la pauvreté aussi. Alors ce registre pathétique, très fort, présent dans le texte, pousse. Le lecteur a adopté l'idée de l'abolition de la peine de mort. Bon, alors, Grombé, c'est le deuxième axe, la critique de la société et du système judiciaire. Alors quel est le registre littéraire dominant dans le texte ? Il s'agit bel et bien du registre satirique. Pourquoi le registre satirique ? Parce qu'il critique directement le système judiciaire français à l'époque. Alors, quelle est la figure de style employée dans la phrase « Je me suis mis à tuer pour vivre » ? Il s'agit d'une antithèse. Tant que la société ne l'a pas aidé, il devait être criminel pour vivre. Le narrateur accuse la société de son comportement. C'est une mise en relation du comportement du narrateur avec la société. Tant que la société ne l'a pas aidé, il devait être criminel pour vivre. Il accuse la société à travers le frioche. Alors quelle figure de style employée dans la phrase « Quelle belle recommandation un galérien ? » Il s'agit de l'antiphrase. Dans cette antiphrase, il critique le système judiciaire qui refuse l'intégration des anciens prisonniers. Alors, l'histoire du frioche, ce personnage énigmatique, est un argument pour dénoncer le système judiciaire français ainsi que de culpabiliser la société qui, au lieu d'aider les anciens criminels à la réintégration, réintégration en arabe, « idmesh », dont la société ne fait qu'aggraver la situation et contribue à la propagation des crimes. La critique de la justice qui est, selon Victor Hugo, injuste et assurée par les antiphrases. C'est pour cela que nous avons un registre ou une tonalité tout à fait critique et satirique. Passons maintenant à l'analyse de ces deux axes. Même s'ils partagent le même sort, les deux personnages, c'est-à-dire le frioche et le conteneur mort, qui s'opposent, semblent représenter deux humanités différentes. A. Le narrateur est présenté comme étant jeune, docile, instruit, essuie d'un milieu bourgeois. Il est terrorisé par l'idée de la marre. Sa fragilité, son ignorance de l'argot, laisse penser que c'est sa première condamnation. Deuxième point, B. Le frioche, vieux, ridé et voûté, il vient du bas-fond de la société. Il est habitué, il y a une petite erreur, alors on place le P par B. Il est habitué à la prison, un repris de la justice, c'est-à-dire il maîtrise parfaitement l'argot de la prison. Il est complètement indifférent à l'idée de la mort. Il rit, il plaisante, il se moque. Alors, tout au long du chapitre, il y a des moqueries, des provocations du frioche. Le narrateur, comptant à lui, il exprime son malaise et son dégoût. Alors, passons maintenant à la synthèse. Alors, dans la synthèse, j'ai choisi d'écrire, en réalité, certaines choses très importantes. Lorsque Victor Hugo nous confronte un personnage misérable, ayant souffert l'injustice du système judiciaire et de la société, le récit du frioche est un argument pour défendre la thèse de l'abolition de la peine de mort, c'est-à-dire la thèse du plétoyer de Victor Hugo, c'est-à-dire l'idée de défendre l'abolition de la peine de mort.